Merci à l'Association des Amis du Jardin Botanique de Nancy pour l'invitation. C'est un plaisir de revenir ici. J'étais venu dans le monde d'avant, avant le Covid, au musée aquarium de Nancy pour un autre thème en fait. On pourra en reparler éventuellement de biologie spéculative qui se rapproche un petit peu des reconstitutions paléontologiques. Là aujourd'hui on va plonger dans le temps et dans l'espace avant les dinosaures. C'est un long voyage au cours des millions d'années de l'évolution. L'évolution des espèces et j'aime bien commencer par cette diapo qui montre en fait qu'il y a quelques décennies seulement un tétrapode, notre espèce en fait, mais pour la première fois un pied, non pas sur la Terre bien sûr, mais sur la Lune. Un autre tétrapode il y a plusieurs centaines de millions d'années, mais son pied pour la première fois sur la Terre. Et c'est cette histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. une longue histoire qui débute en fait au Dévonien. Alors le Dévonien, il faut remonter cette espèce de spirale des temps géologiques où le centre de la spirale, c'est l'âge de formation de la Terre. En fait, ça veut dire tout simplement l'âge du caillou le plus ancien connu sur Terre. On estime que la Terre s'est formée il y a environ 4,5. Alors GA, c'est giga-années, c'est des milliards en fait. On va jongler cet après-midi avec les millions d'années, un petit peu comme les astrophysiciens jonglent avec les milliards d'années ou les années-lumière, c'est des distances, en tout cas des unités qui même nous dépassent, même si on manipule en fait l'unité de temps en millions d'années. Nous, paléontologues, un million d'années, à notre échelle à nous, ce n'est pas évident à se imaginer en fait. Donc on voit en fait qu'il faut attendre plusieurs tours de spire pour voir apparaître d'ailleurs des petites bactéries qui ont environ 3, 5, 4 milliards d'années. Et puis ensuite, c'est seulement le dernier tour de spire où on voit ce qu'on appelle une vie visible. C'est une grande durée de temps que les géologues appellent le fanérozoïque. Fanéro, c'est visible et zoïque, c'est la vie. Et dans ce dernier tour de spire, il y a les derniers centimètres pratiquement qui sont réservés d'une manière très anthropocentrique. C'est vrai à l'homme, c'est l'ère quaternaire. Alors on peut éventuellement adopter le terme d'anthropocène qui peut remplacer ce terme-là, mais c'est débattu entre sociologues, géologues et d'autres collègues d'autres disciplines. Alors on voit tout de suite que les dinosaures apparaissent assez tardivement puisque la Terre se forme. Premier tour de spire, rien. Deuxième tour de spire, rien, etc. Enfin rien ou presque rien. Et puis les dinosaures, on les voit en fait à partir du Trias, du Jurassique, qu'on connaît bien avec Jurassic Park, et du Crétacé. Et nous, notre histoire avant les dinosaures, finalement, en tant que tétrapode, c'est-à-dire vertébré à quatre pattes, on a deux bras, deux jambes, quatre tétras, eh bien elle remonte à cette période-là. On est au Dévonien, à environ entre 360 et 410 millions d'années. Il y a des poissons bizarroïdes qui évoluent et qui se transforment en fait en tétrapodes, en trucs avec des pattes. Alors avant de parler de cette belle aventure, un petit paysage ici du Jurassique avec des grands sauropodes, les dinosaures avec des longs coups et des longues queues et puis des carnivores, bien sûr, que vous pouvez voir d'ailleurs dans le parc. Si vous allez aussi éventuellement à Paris, dans la galerie de paléontologie, au Muséum d'Histoire Naturelle où je travaille, il y a un squelette reconstitué à l'ancienne de diplodocus. Alors pourquoi je dis à l'ancienne ? Parce qu'en fait, à l'époque, on pensait que les dinosaures étaient assez lourds, assez pâteaux, et qu'ils avaient des appendices caudales, des queues qui traînaient par terre. Or, on n'a jamais trouvé de traces de queue entre des traces de pas de diplodocus ou de ses cousins sauropodes. Et puis on sait maintenant que les dinosaures étaient hyperactifs, très bien adaptés à leurs environnements et que si on devrait reconstruire le squelette du diplodocus aujourd'hui, on le ferait avec un coup beaucoup plus droit et dans la prolongation du coup, on mettrait la queue légèrement redressée, un petit peu comme un fouet, parce qu'au bout de la queue, les dernières vertèbres caudales sont presque fusionnées et auraient pu servir de fouet pour se défendre des attaques des prédateurs. Donc depuis au moins 50 ans, on est en train de revoir un petit peu tout ça, de revoir nos copies, aussi bien en ce qui concerne les herbivores que les carnivores. Ça c'est un allosaurus. Alors, c'est presque du T-rex. C'est le petit cousin jurassique du T-rex. Il a quelques différences, on ne va pas trop rentrer dans les détails, mais il a une taille un peu plus réduite. Il a un crâne un peu plus fin, un peu plus profilé si vous voulez. Et puis, le T-rex a combien de doigts à l'avant ? Très bien. Et lui, il en a trois. Donc, c'est un cousin légèrement différent. Et on parle vraiment de cousinade. Chez les dinosaures, on effectue ce qu'on appelle des analyses phylogénétiques, c'est-à-dire qu'on se pose la question qui est le plus proche de qui en termes d'évolution des espèces pour étudier cette grande diversité, cette grande radiation évolutive qui a eu lieu au Trias. Donc, on fait des arbres, alors non pas généalogiques, mais des arbres phylogénétiques, c'est-à-dire qu'on se pose vraiment la question non pas qui descend de qui. Darwin n'a jamais dit, par exemple, que l'homme descendait du singe. Par contre, il a dit que l'homme et le singe avaient un ancêtre commun. C'est complètement différent. Et donc là, on étudie en fait quelle espèce de dinosaure, Diplodocus notamment, T-rex, Triceratops, est en degré de cousinade en fait le ou la plus proche des autres. Et puis, donc voilà. Alors ça, c'est un petit extrait de la grande diversité des dinos. En fait, il y a seulement quelques représentants. Il y a plusieurs centaines d'espèces qui sont connues et en moyenne, tous les mois, de par le monde, on décrit au moins deux nouvelles espèces de dinosaures. C'est énorme. Alors, on entend parler bien sûr des plus bizarroïdes en termes de morphologie ou des plus gros ou des plus petits ou des dino à plumes. Mais en fait, statistiquement, si vous prenez toutes les publications scientifiques, vous divisez par 12 le nombre de mois sur l'année, ça fait à peu près une ou deux espèces de dinosaures. Et puis alors, il y a un dinosaure un peu bizarre en haut à droite de cet arbre-là qui est en anglais, c'est birds, ce sont les oiseaux, bien sûr. Tous les oiseaux, en fait, qui soient des petits moineaux, granivores, des grandes autruches, des perroquets, des oiseaux aquatiques ou des rapaces. En fait, tous les oiseaux ont un arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière grand-père qui ressemblait finalement un peu à ça. Ça, ce n'est pas l'ancêtre des oiseaux, c'est un lointain cousin que vous connaissez peut-être qui s'appelle l'archéopteryx, exactement. Archeo, c'est ancien et pteris, c'est l'aile ou la plume. Et effectivement, vous avez un squelette ici de petits dinos avec une queue, avec des dents si vous zoomez sur le crâne, avec des griffes, avec des os assez légers, voire creux si vous faites un scan de l'animal. Mais en même temps, regardez ce que vous voyez là, ce sont des plumes. Et ça, c'est exceptionnel. En fait, la finesse du sédiment, quand l'animal est mort, il est tombé en fait dans une sorte de vasière avec une boue extrêmement fine qui a permis la préservation de ce qu'on appelle les parties molles. En fait, les poils, les plumes, les écailles quand elles ne sont pas ossifiées ne se fossilisent pas. Malheureusement, on n'a souvent que des squelettes. Alors, quand ils sont complets comme ça, on est content. Quand il y a quelques dents ou quelques éléments du squelette, on est aussi content. Mais quand on a un squelette complet, on peut proposer une reconstitution qu'on appelle paléo-artistique. C'est-à-dire qu'on fait appel aussi à des artistes, dessinateurs, sculpteurs numériques avec lesquels on va travailler. On va leur envoyer toutes les données scientifiques, les planches anatomiques, les descriptions précises, les données sur l'assemblage fossilifère, sur le site paléontologique. Est-ce qu'on a trouvé des plantes associées aux dinosaures ? Est-ce qu'on a trouvé des insectes ? Lesquels ? Etc. Donc, on discute avec l'artiste ou les artistes qui nous proposent ensuite une reconstitution presque vivante en fait de l'animal. Alors, cette reconstitution-là, on ne sait pas s'il y avait une petite crête de plume sur la tête. On ne connaît pas les couleurs de l'archéopteryx. Mais il y a certains fossiles en Chine où des dinosaures à plumes sont tellement bien préservés qu'on a pu observer au microscope électronique à balayage des petits pigments fossiles, des petites cellules pigmentaires. Et en fonction de la forme et de la densité de ces cellules, on a des idées non pas sur la couleur mais sur les tons rayés ou plutôt tachetés de certains dinosaures. Donc ça, ces cas exceptionnels voire uniques dans ce qu'on appelle le fossil record, donc dans l'enregistrement fossile, en fait, permettent d'élargir ensuite sur une reconstitution. Une reconstitution d'une espèce disparue mais qui est très proche à la fois des dinos et des oiseaux actuels. Et toute cette évolution de la vie est liée, bien sûr, à l'évolution de notre bonne vieille planète, la Terre, qui a donc environ 4,55 milliards d'années, 4 550 millions d'années. Et pourquoi la Terre bouge ? Parce que finalement, quand vous regardez une carte de la Terre aujourd'hui avec les petits points jaunes, c'est les séismes. Alors si vous êtes au milieu de l'océan, ça fait un tsunami. Les japonais, d'ailleurs, le terme est japonais parce que les japonais sont en pleine zone sismique. Et puis si vous êtes au niveau continental, sur Terre, ça fait des tremblements de Terre. En Turquie aussi, malheureusement, ils connaissent aussi les tremblements de Terre parce qu'ils sont en zone de faille. et comme par hasard, finalement, tous ces points jaunes où la Terre tremble dessinent en fait des limites entre ce qu'on appelle les plaques tectoniques. et tout ça, ça bouge. En fait, ça bouge. Alors, à notre échelle à nous, à part subir les tremblements des plaques tectoniques, on ne les voit pas s'écarter. Il faudrait vivre des millions d'années pour voir que la plaque africaine qui contient l'Afrique, mais aussi une partie de l'océan Indien, une partie de l'océan circumpolaire, une partie de l'océan Atlantique Sud et une partie de l'océan Atlantique Nord, voilà, là, je contourne en fait la plaque africaine. Ce n'est pas que le continent africain. Cette plaque-là, elle s'écarte légèrement de la plaque sud-américaine qui est là. Alors, c'est des distances, enfin, des vitesses très très faibles qu'on arrive aujourd'hui à mesurer grâce aux satellites. C'est entre 3, enfin 3, 4 et 6 centimètres par an. Donc, c'est que dalle, quoi. Mais par contre, à l'échelle du million d'années, c'est des kilomètres. Et quand on reconstitue en fait le mouvement des plaques, alors là, par contre, ça va aller très vite, vous allez avoir un compteur en bas à droite en millions d'années. On commence en fait par le monde actuel et on va descendre en fait dans le temps. Vous êtes prêts ? Voilà. Donc, on voit que ça bouge. Ça bouge plus ou moins vite. La plaque indienne, par exemple, est vite remontée vers la grande plaque eurasiatique et la collision entre deux plaques, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait une chaîne de montagne, en fait. Et l'écartement entre deux plaques génère la formation d'un océan. Donc, tout ça, ça bouge. Et quand on fait un stop à environ 380 millions d'années, l'époque des premiers tétrapodes, voilà un petit peu le visage de la Terre, on dirait une autre planète. On ne reconnaît pas du tout la géographie actuelle. On a une sorte de grosse masse océanique ici qu'on appelle le Gondwana. Et puis, au nord, on a une autre masse plus ou moins divisée qu'on appelle la Lorasie ou la Lorussie. Et on fait des fouilles de par le monde pour essayer de trouver des fossiles intéressants en fonction de l'âge en fait de la roche. Et si vous allez au Canada, en fait, alors il y a de la neige, bien sûr, mais il y a aussi des affleurements. Et les collègues nord-américains dans cette zone-là, dans cette province-là du Nunavut, ont trouvé justement un fossile très important qui éclaire l'évolution de ces premiers tétrapodes, c'est ça. Celui-là, il s'appelle Tik-Talik. Alors, c'est un nom dérivé en fait de l'Inuit qui veut dire le poisson des rivières. C'est un petit clin d'œil en fait à la population inuite qui vit dans cette province nord du Canada. Et alors, quand on regarde la morphologie, bon, ça vous évoque quoi comme bestiole ? Un croco ? Ouais. Il a une tête un peu d'alligator avec des orbites externes qui sont dorsales. On imagine bien le truc en surface en train de chasser éventuellement à l'affût ou dans la vase au fond de l'eau pour guetter et d'éventuels poissons osseux ou autres pour se nourrir. Surtout que, je ne sais pas si vous le voyez bien là, mais tout autour de la mâchoire, c'est plein de petites dents, des dents coniques et pointues, donc c'était plutôt carnivore. On repère ici une colonne vertébrale avec plein d'écailles dermiques et puis ça, par contre, ce sont des nageoires, ce ne sont pas des pattes. Il faut attendre quelques millions d'années pour avoir en fait observé en tout cas la présence de pattes chez des espèces de salamandres géantes qui avaient des tronches en fait d'alligators toujours, ça c'est acantostega. On retrouve un peu la même morphologie, des dents coniques et pointues, un crâne en fait ornementé, l'ornementation osseuse un peu comme chez les crocos. En fait, les crocos, bien sûr, n'existaient pas. Ça, c'est la tête, c'est son profil droit qui vous regarde et puis quand on a de la chance, on trouve des squelettes presque complets sur des grandes plaques. Alors là, vous avez le même crâne, enfin, un autre crâne mais de la même espèce en vue dorsale, en vue de dessus si vous voulez. Ça, la colonne vertébrale et puis la papate. la papate avant droite même. Donc, vous voyez, la paléontologie, ce n'est pas très compliqué. Il suffit de détecter en fait et de nommer en fait les ossements, de les décrire, de les dessiner, de reconstituer tout ça et puis vous publiez, vous faites un article scientifique. Alors, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est qu'il n'y a plus de nageoires, en fait, il y a des pattes et les pattes ont été finalement beaucoup mieux comprises grâce à un travail énorme qui est fait par d'autres paléontologues qu'on appelle des préparateurs en paléontologie qui travaillent en fait comme un peu des moines puisqu'ils passent leur temps avec cet outil-là qui s'appelle un micrograveur. En gros, c'est un marteau-piqueur de la taille d'un marqueur, d'un stylo qui va par percussion enlever grain par grain en fait la roche pour dégager le fossile si possible en 3D pour qu'on puisse ensuite l'étudier. Donc, le travail de préparation est énorme et souvent nécessaire bien sûr pour que les anatomistes, les paléo-anatomistes puissent analyser l'os gauche du fémur, etc. Et ensuite, on peut éventuellement scanner tout ça en 3D avec un maillage d'abord un peu grossier avec le paléo-artiste. Les paléo-artistes, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure avec l'archéopteryx, ce ne sont donc pas des artistes qui viennent du paléozoïque, ce sont des artistes spécialisés dans les reconstitutions. Alors, ils peuvent être dessinateurs mais ils peuvent être aussi sculpteurs 3D. Et on voit ici une forme qui est à chaque étape contrôlée par les scientifiques qui vont corriger ou pas les proportions etc. En discutant avec l'artiste, on se rend compte ou on émet l'hypothèse que la queue était un petit peu comme chez les poissons avec des rayons osseux au niveau dorsal et au niveau ventral et petit à petit on infine la reconstitution. Et regardez les pattes. Les pattes, en fait, elles sont composées de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 doigts. Nous aujourd'hui on en a 5. Les premiers tétrapodes avaient plus de 5 doigts parce qu'entre temps on a découvert et préparé en fait d'autres cousins d'Akantostega notamment Ictiostega ou Tullerpétone qui présentent plus de 5 doigts. Alors pourquoi plus de 5 doigts pour l'instant et pourquoi en fait les doigts sont apparus et les nageoires ne sont pas restés comme ça peinardes au cours de l'évolution des espèces. Alors on a des idées sur les premières fonctions. On sait que ces organismes-là et ça se devine quand on voit la reconstitution on a du mal à les imaginer en fait au sol. On a plutôt des organismes en fait aquatiques voire même marins pour certains d'après l'analyse des sédiments. Et quand on reconstitue en fait en 3D les membres c'était plus des espèces de rames que des membres capables d'être pliés à 90 degrés pour supporter en fait le poids de l'animal sur terre comme chez les crocos les lézards et les autres. Et donc on pense que en fait la nageoire qu'on a vue chez Tiktalik le poisson à tête de croco s'est éventuellement transformée en pâte peut-être pour mieux équilibrer le corps dans l'eau peut-être pour mieux aussi agripper la femelle lors de la reproduction comme on l'observe chez les amphibiens actuels on sait pas on émet des hypothèses et puis ensuite le travail de recherche consiste à tester à confirmer ou pas des hypothèses avec ce qu'on appelle par exemple la biomécanique c'est-à-dire l'analyse précise si possible en 3D de toutes les articulations du corps pour voir si c'était plutôt comme ça ou ça ne pouvait pas se plier ou si c'était rigide ou plutôt souple au niveau de l'articulation des doigts et donc pour aboutir en fait à cette reconstitution 3D et bien on part d'un scan des ossements alors j'ai pris un autre exemple c'est une sorte de cousin asiatique du sanglier c'est le baby roussa c'est sur c'est dispo en fait sur le le tutoriel du logiciel 3D qui s'appelle ZBrush et ça se lit comme une bande dessinée vous avez d'abord le crâne ici et puis l'artiste va rajouter les globes oculaires les muscles de la mastication la langue d'abord et puis on reconstitue petit à petit en fait le portrait robot de l'animal c'est l'inverse du boulot des médecins légistes qui vont disséquer un cadavre pour voir un petit peu ce qu'il y avait dedans là on fait le chemin inverse en fait grâce à la 3D donc voilà ce que ça donne et au niveau des précisions on a donc des membres assez rigides plutôt en forme de pagaie et puis un crâne avec des narines externes des sillons sensoriels dermiques qu'on devine ici et qui sont caractéristiques d'organismes aquatiques ça servait apparemment à l'animal à détecter les moindres mouvements dans l'eau et c'est encore présent aujourd'hui chez les poissons quand vous préparez un filet vous suivez une ligne en fait c'est la ligne latérale qui permet au poisson de détecter le moins de mouvements dans l'eau donc c'est un après il y a une diversification en fait de ces lignes là au niveau du crâne et puis au niveau ensuite de la colonne vertébrale donc voilà un petit peu les premières phases de l'évolution de cette diversification de ce nouveau groupe en fait à l'époque des tétrapodes vous avez on retrouve ici à Cantostega donc qui représente les premiers un dévonien supérieur on est à peu près à 370 380 millions d'années ça se discute un peu parce qu'on a des traces de pas dans le dévonien moyen un peu plus ancien de Pologne avec plus de 5 doigts d'un truc qui aurait qui se serait un peu traîné sur les berges d'une rivière ou d'un lac à l'époque c'est discuté mais il n'y a pas de squelette mais ça serait peut-être les plus anciennes traces des tétrapodes en fait en tout cas ce qu'on observe c'est qu'à partir du carbonifère là vous avez vu en fait l'arbre il explose il y a plein de branches qui apparaissent le groupe se diversifie assez rapidement alors quand je dis assez rapidement c'est à l'échelle des temps géologiques et on arrive en fait à 250 millions d'années environ où là vous avez une réunion entre le méga continent du sud qui s'appelle donc le Gondwana et puis le continent tout à l'heure du nord qu'on appelle la Lourasie ou la Lourussie et les deux forment la Pangée et au milieu ne coule pas une rivière mais quand deux continents se rencontrent on l'a dit tout à l'heure ça génère en fait c'est ce qu'on appelle une orogenèse la formation d'une chaîne de montagne et c'est la fameuse chaîne hercinienne ou la chaîne varisque qu'on étudie en fait qu'il y a dans tous les livres scolaires et donc cette chaîne là elle était quasiment à l'équateur et dans ces milieux là très tropicaux très équatoriaux avec un climat très chaud très humide et bien la vie s'est très rapidement développée la boue des sédiments s'est transformée en sol les sols se sont transformés en charbon et grâce à l'exploitation minière du charbon des siècles derniers on a pu collecter et découvrir en fait de nombreux fossiles des fossiles importants un peu partout dans le monde en Europe en Amérique du Nord en Amérique du Sud il y a un gros point ici en Afrique du Sud c'est le désert du Karou parce que c'est un grand bassin sédimentaire qui a à peu près cet âge là plutôt permien donc juste après le carbonifère et puis il y a un autre gros point rouge en haut en Russie c'est le bassin de Perm alors Perm c'est une ville qui a justement donné son nom à un étage géologique complet qu'on appelle le Permien et ce qu'on observe c'est qu'à cette époque là la faune sud-africaine est assez proche en termes d'espèces en termes de groupes de reptiles de salamandes géantes de la faune en fait russe de l'époque donc le but c'est de voir un petit peu entre les deux est-ce qu'on observe aussi des similitudes ou au contraire des différences pour mieux expliquer l'évolution de cette ou la radiation en fait de ces organismes sur la terre ferme et donc pour ça on va partir en Afrique alors les paléontologues aiment bien sûr la nature mais on préfère travailler dans les déserts où il n'y a pas de couverture végétale ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les arbres mais dans les déserts l'avantage c'est que vous avez les roches qui affleurent directement en surface qui sont plus ou moins recouvertes de sable mais on préfère travailler prospecter en fait dans les déserts de pierre au contraire des déserts de sable alors les cruciverbistes connaissent très bien les termes erg versus reg donc on va aller au Niger on est dans cette partie là du Sahara et avant de partir n'importe où dans le monde en fait on regarde une carte géologique une carte géologique parce que souvent on me demande mais comment vous faites pour déterrer comment vous faites pour savoir qu'il y a des dinosaures à tel endroit ou tel endroit en fait c'est pas nous ce sont les géologues qui prospectent et qui passent avant en fait et qui effectuent des travaux de recherche et grâce à eux on a des cartes géologiques alors c'est comme une carte classique une carte topographique ou même une carte Michelin si vous voulez sauf que cette carte là détache deux couleurs et chaque couleur correspond en fait à un âge particulier de la roche et un type de roche donc si vous travaillez sur les salamandes géantes de cette époque là vous ce qui vous intéresse c'est le fuchsia ou le rouge en fonction des codes de couleur et cette région là correspond en fait au nord du Niger on n'est pas très loin de la frontière algérienne en plein Sahara donc on organise ensuite des missions des expéditions si vous voulez entre 3 et 6 semaines on part dans le Sahara avec les collègues américains sud-africains hollandais enfin néerlandais et pour partir et bien il faut s'équiper donc on loue en fait des 4x4 on prend de l'eau on prend nos tentes on prend de la nourriture en boîte et puis on prend notre marteau nos burins nos brosses nos pinceaux du plâtre aussi pour plâtrer en fait les fossiles que l'on découvre pour pas les casser lors du transport et puis on prospecte alors on utilise malins les paléontologues on utilise les dunes pour repérer les zones de cailloux on utilise les ergue pour repérer les zones de règue si je ne me trompe pas et là on voit derrière les dunes en fait quelques zones où les vents de sable dégagent en fait la surface donc ça c'est très pratique voilà une belle photo du collègue américain en train de rentrer au campement le soir avec des belles ombres portées et puis donc ce qui nous intéresse c'est plus les cailloux que le paysage d'une aire qui est très beau aussi mais qui ressemble un petit peu en termes de donc de règue à ça avec des cailloux mais si vous vous approchez un peu plus vous allez voir que ce ne sont pas vraiment des cailloux ce sont des ossements si vous n'avez pas de chance c'est les restes d'un squelette qui s'est fait complètement éroder en fait par je peux vous dire que quand il y a des vents de sable on laisse tout sur place et on rejoint les tentes rapidement parce qu'on a une visibilité de 3-4 mètres et on peut rapidement se paumer alors j'aime bien la comparaison avec Mars heureusement c'est pas la même température et pas la même atmosphère mais il fait quand même chaud et sec et une fois qu'on a une zone avec des restes en surface on va faire des sondages donc on est chacun là c'est Roger Smith dans des petits trous on fait des trous et puis on estime en fait la densité en ossement avant d'ouvrir ensuite un chantier de fouilles avec un caroyage pour extraire les fossiles délicatement voilà Roger le géologue d'Afrique du Sud en train de brosser de dégager minutieusement une belle colonne vertébrale de paréasaure alors paréasaure ça sonne comme dinosaure ça se termine comme dinosaure mais c'était un un reptile en fait du permien qui est apparu sur la pangée avant les premiers dinosaures on est des dizaines de millions d'années avant les dinosaures et c'était un gros reptile regardez l'échelle avec des grosses pattes pas forcément griffues mais un organisme plutôt alors herbivore ou carnivore alors là c'est la vue dorsale du crâne ça c'est la vue latérale droite et ça c'est un autre crâne en vue latérale gauche et on voit en fait les chicots ici ils ne sont pas super bien conservés mais ils sont plutôt plats et quand vous vous approchez ils sont plutôt crénelés donc herbivores donc on a des espèces de gros herbivores qui sont déjà connus par ailleurs le groupe est déjà connu notamment en Ecosse dans le permien d'Ecosse avec des squelettes complets ça a la taille de grosses vaches c'était quadrupède c'était massif trapu bossu ou cornu en fonction des espèces et voilà une reconstitution un portrait robot un petit peu de de l'espèce en fait nigérienne avec des bosses au niveau au dessus du nez qu'on vient de voir en photo et puis au dessus des yeux et quelque chose d'assez massif trapu qu'on n'a pas trop envie de chatouiller et qui dit herbivore dit carnivore sauf que à l'état fossile on trouve beaucoup moins de carnivore que d'herbivore c'est comme quand vous regardez un documentaire sur la faune africaine vous allez voir quelques voilà lion qui bosse qui chasse le lion lui il roupie et puis quand la lionne fait le boulot il vient et puis il mange là on a trouvé quand même quelques carnivores des dents vous voyez la taille quand même pointues tranchantes des morceaux de mâchoire ici c'est une dent on voit la partie blanche en fait en émail qui est préservée et puis l'intérieur de la dent et ces dents là appartiennent en fait à des espèces de reptiles à dents de sabre ça c'est un crâne qui vient d'Afrique du Sud on ne l'a pas trouvé au Niger malheureusement aussi complet mais on a des dents et des fragments de mâchoire qui nous permettent d'attribuer ce qu'on a trouvé au groupe des gorgonopsiens ce sont des espèces de gros varans à dents de sabre qui devaient suivre peut-être de loin les troupeaux de pareillazores qui migraient sur la pangée entre ce qui est aujourd'hui la Russie et ce qui forme aujourd'hui l'Afrique du Sud alors on peut imaginer la rencontre entre le gorgonopsien et le pareillazore et puis à côté de ces reptiles là on a trouvé aussi d'autres d'autres espèces des espèces intéressantes parce que là vous avez alors c'est pas super bien conservé en fait on est arrivé un peu trop tard tout le dessus du crâne de cette salamande crocodile s'est fait éroder et le vent de sable a dégagé en fait carrément la boîte crânienne et l'intérieur du palais donc on a essayé de décrire ce qu'on observait avec ça ce sont des trous naturels qui sont dans la gorge qui relient en fait la cavité nasale de la bouche qu'on appelle des koans les narines en fait sont juste au dessus i n et puis les espèces de trous à l'avant sont des trous naturels sur le dessus du crâne qui permettent d'enchasser en fait les dents de la mâchoire inférieure on va le voir d'une manière un peu plus claire avec un demi crâne qu'on a trouvé de la même espèce donc demi ici qui permet de voir ici les orbites ici pardon les orbites les narines et puis ces trous qui logent en fait les les dents de de la mâchoire inférieure voilà en trois quarts ce que ça donne alors c'est pas tout à fait complet mais c'est le travail en fait de comparaison d'anatomie comparée de reconstitution qui permet pas forcément de travailler en 3D mais avec des techniques traditionnelles les sculpteurs paléoartistes avec des plaques de polystyrène donc j'ai envoyé en fait les planches anatomiques les descriptions à l'artiste qui a proposé en fait une reconstitution d'abord en plastiline et en j'allais dire en pâte à modeler en polystyrène et puis ensuite en résine qu'il a plaqué dessus et chaque écaille par contre est reconstituée d'après la forme de l'ornementation du fossile on essaie de rien laisser au hasard et voilà une proposition de reconstitution de cette espèce de salamande géante crocodilienne paléo-agrafeuse géante comme vous voulez qui ne devait pas laisser beaucoup de chance aux herbivores et qui vivait plutôt dans l'eau parce que d'après l'analyse des sédiments on est dans des zones qui sont ce qu'on appelle des plaines d'inondations c'était une région qui était traversée par des grandes rivières avec des espèces de grosses salamandres à l'intérieur des troupeaux de pareils azores qui venaient sans doute s'hydrater un petit peu boire et puis toujours surveillés de loin ou de près par des gorgonoptiens et au loin on a une sorte de menace volcanique que l'on trouve aussi dans des couches un peu plus au-dessus de ces sédiments qui ont livré tous ces fossiles-là que l'artiste a reconstitué en fonction des données on a des plantes aussi des plantes qui sont plutôt des sortes de fougères géantes ou de prelles qui permettent de se poudrer un petit peu de vers ce paysage-là et puis au-dessus de cette couche fossilifère on a une sorte de nuée ardente fossile ça s'appelle des ignimbrites si je me souviens bien de mes cours de géologie qui correspondent à des échappements volcaniques en fait de gaz et de lave ultra chaude qui se répandent très rapidement et qui brûlent et tuent en fait tout sur leur passage alors on suppose que quand même ces organismes-là se sont fait noyer ou ensevelis en fait par des coulées boueuses avant l'éruption volcanique parce que sinon on ne trouverait rien tout serait brûlé et en parlant de volcans il y a 252 millions d'années 250 millions d'années environ en fait en Sibérie et au nord de la Chine on a d'autres volcans qui se sont mis en place mais des méga-volcans qui ont craché des quantités énormes de lave et ces quantités-là sont tellement monstrueuses que dans le paysage ça forme des espèces de marches d'escaliers géantes qu'on appelle des traps en fait ce sont les fameuses traps du décan non pardon de Sibérie le décan c'est après avec la crise responsable de l'extinction des dinosaures c'est bien après mais là on a les traps en fait je vais y arriver de Sibérie avec des épanchements volcaniques qui sont de l'ordre de plusieurs milliers ou millions de tonnes qui se déversent en fait dans le paysage et qui détruisent une bonne partie déjà localement de la vie mais aussi d'énormes quantités de gaz et de poussières volcaniques qui vont monter en fait dans les couches supérieures de l'atmosphère et qui vont modifier le climat parce que si l'atmosphère est très riche en poussière volcanique la lumière du soleil ne va plus pouvoir passer en totalité en tout cas et atteindre la surface de la planète et les plantes vont prendre un sacré coup d'obscurité il va y avoir un arrêt momentané pas total parce que les plantes survivent à cette grande crise de la vie mais il va y avoir un arrêt momentané de la photosynthèse les grands herbivores comme les paréasors qui mangent des plantes vont subir de plein fouet en fait cette espèce d'hiver volcanique et puis la chaîne alimentaire les chaînes alimentaires vont être affectées donc voilà comme ça qu'on explique en fait l'extinction qui a eu lieu avant les dinosaures il y a 252 millions d'années au niveau de la Pangée avec donc ces épisodes volcaniques monstrueux à plusieurs épisodes en fait se sont enchaînés en quelques millions d'années et en ce qui concerne l'extinction des dinosaures c'est la même chose avec les traps du Técran donc la région en fait en Inde où les roches sont volcaniques également ce sont des grands épanchements qui ont 66 millions d'années et non pas 252 millions d'années comme si l'histoire se répétait un peu mais en plus il y a de l'autre côté de la Terre à l'époque une météorite qui est venue percuter l'actuel Mexique c'est le fameux cratère de Chicxulub alors là c'est une vision d'artiste la météorite n'était quand même pas aussi grosse que ça d'après la forme du cratère on a un diamètre d'environ 120 kilomètres quand même ce qui correspond à un bolide à la louche 10 fois moins pour vous donner une échelle de grandeur donc ça fait 12 kilomètres de diamètre c'est grand comme Paris boum ça tombe sur Terre ça explose tout localement et puis après sans les laves c'est un peu la même histoire en explosant quand vous balancez un caillou dans le sable ou par terre très fort en fait il y a plein de poussières qui s'éjectent et bien là c'est la même chose à l'échelle de la croûte terrestre vous avez ce qu'on appelle des éjectas donc des quantités énormes de poussières d'explosion qui se répandent dans l'atmosphère et qui bloquent en partie les rayons du soleil et donc on a un arrêt momentané de la photosynthèse et on a toute cette vie de l'époque qui est vraiment très affectée aussi bien dans les océans je ne parle pas je n'ai pas beaucoup parlé des océans ça voudrait une autre conférence parce que ce n'est pas forcément non plus ma spécialité mais on assiste aussi en même temps à une régression marine c'est à dire un retrait généralisé du niveau des eaux de l'époque donc il y a une conjonction de causes c'est comme dans les bons romans d'Agatha Christie il n'y a pas forcément un seul meurtrier il y en a peut-être plusieurs et à l'heure actuelle on sait que cette grande extinction en masse est responsable de 90% d'extinction d'espèces donc c'est comme si toute la vie sur Terre à l'époque a failli disparaître et les 10% de petits survivants dont des reptiles les aroïdes insignifiants ont entre guillemets repeuplé les écosystèmes quand même assez dévastés et se sont transformés notamment en dinosaures donc sans cette grande extinction dont on ne parle pas le groupe des dinosaures n'existerait peut-être pas alors on ne refait pas l'histoire mais on observe finalement qu'au cours de l'évolution des espèces il y a beaucoup de ce qu'on appelle de facteurs heuristiques c'est à dire qui sont liés au hasard l'évolution n'est pas une sorte de ligne droite et de progression qui va de la bactérie jusqu'à l'homme c'est un buissonnement extrêmement touffu et puis vous pouvez être au top de votre adaptation il suffit qu'une météorite ou un petit virus on l'a vu passe par là et puis on on balaye les cartes et donc tout ça évolue aussi en termes de connaissances et on observe une succession comme ça de crises de la vie ce qu'on appelle des extinctions en masse au cours du temps qui permettent peut-être aussi de renouveler les écosystèmes donc à partir du trias d'autres petits proto-dinosaures prennent un petit peu leur revanche et puis se développent en un grand groupe qu'on connaît qu'on peut voir aussi à l'extérieur dans le jardin mais en gros c'est presque une autre histoire merci applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501